Et aujourd'hui, Philippe, on va s'intéresser un peu plus près aux poissons. Aux poissons, effectivement, vous en avez parlé dans les titres de 9h30. On ne va pas vanter un poisson par rapport à un autre poisson. On va essayer de parler de la crise que traverse la pêche française en ce moment, du pêcheur au poissonnier et du coup, le consommateur qui a des petits soucis de porte-monnaie en ce moment, parce que les prix flambent. Il faut savoir que normalement, pour avoir du poisson suffisamment en conséquence sur les étals, il faut que les bateaux dans tous les ports de pêche sortent en moyenne 22 jours par mois pour ensuite payer les charges sociales, payer les salaires. Et depuis le début de l'année, certains bateaux dans certains ports ne sont sortis que 10 jours en presque deux mois. Conséquence sur toute la filière, du coup. Sur toute la filière, il ne faut pas en vouloir en poissonnier. C'est pas de pêche égale pas de poisson, égale les étals pas très garnis. Et quand il y a un peu de poisson, effectivement, c'est du poisson relativement cher. J'ai sillonné hier trois marchés de la région parisienne pour relever certains prix. Sur 16 espèces de poissons, on va dire communes, les prix ont explosé. Vous aviez du collin hier à 27,95 euros, du lieu jaune à 23,90 euros, de la limande sol à 21,95 euros, et même des encornés à 25,95 euros, soit en moyenne entre 4 et 5 euros de plus qu'en temps normal. Alors, si on fait attention à son porte-monnaie, Philippe, quelles espèces faut-il consommer ? Alors, il y a sur les étals d'autres espèces qui, elles, effectivement, hier étaient à moins de 20, voire même moins de 10 euros. Alors, cette crise est dramatique pour le monde de la pêche, mais ça peut peut-être aussi, nous, nous habituer à consommer différemment, à se dire, je vais me reporter sur des poissons moins prestigieux, enfin, qu'on dit moins prestigieux, et je vais apprendre à les cuisiner. Donc, c'est le cas de ce que nous avons sur le plateau ce matin. On a le merlan, qui est à 11,95 euros hier. Ça, c'est un poisson que vous pouvez paner pour les enfants. Quand ils adorent le poisson pané avec le merlan, c'est parfait. Vous pouvez le cuire en papillote, vous pouvez le cuire vapeur. Vous aviez aussi sur le marché hier du mulet, qui est à 6,90 euros, qui est un très beau poisson un peu argenté, qui est magnifique, que vous pouvez cuire entier au four ou le tailler en pavé, le servir avec une poivronade. Il y avait aussi hier de la dorade grise, non pas d'élevage, mais de la dorade grise de ligne, qui était à 13,90 euros. Ça, vous demandez aux poissons de vous la travailler en filet et vous la servez avec un risotto. C'est très bon. Ce que vous mangez, c'est du macro. Voilà, c'est très bon le macro. Voilà, que je vous ai présenté en rillette. Alors, vous avez macro ou lisette. Lisette, c'est le macro, mais quand il est plus petit, on l'appelle lisette. C'était 8,95 euros sur le marché hier. Et enfin, dernier poisson, alors qu'on délaisse totalement, parce qu'on ne sait pas comment le cuisiner, on ne sait pas qui il est, c'est le chinchard. Alors, le chinchard, il peut être petit ou aussi gros que le macro. Il est entre la sardine et le macro. Il se promène souvent en banc avec le macro, c'est pour ça qu'on le confond. Avec ses cotons. Mais lui, il faut le cuisiner pareil. Vous demandez aussi, il est relativement épais, vous demandez aux poissonnines de vous le tailler en filet, et vous cuisez ça au four avec de l'huile d'olive et de l'ail en chemise, c'est excellent. Et on parle également ce matin de Mr. Goodfish, c'est quoi ? Alors, tempête ou pas tempête, Mr. Goodfish, c'est un programme qui a pour but de valoriser les produits de la mer qui sont disponibles en abondance et dont les stocks ne sont pas en danger. En gros, c'est pour vous alerter, de vous dire, plutôt que de prendre toujours les mêmes poissons, essayez d'abord de respecter les poissons qui sont autorisés. Donc, vous avez un calendrier sur le site Mr. Goodfish qui vous dit « Ce mois-ci, voici les poissons qui sont en abondance et que vous pouvez manger sans problème. Et voici ceux, s'ils ne sont pas dans la liste, qu'il faut éviter chez le poissonnier. Et vous avez un petit logo qui est chez le poissonnier ou chez le restaurateur qui prouve que ce professionnel s'engage à respecter ce programme durable et responsable. » Merci beaucoup, Philippe. Vous pouvez retrouver cette chronique sur le site www.bfmtv.com, rubrique Cuisine.